Bonjour, vous êtes fondateur d'Office Rider, bonjour. Alors aujourd'hui on va parler d'économie collaborative. Alors qu'est ce que c'est l'économie collaborative ? Alors finalement l'économie collaborative, on entend beaucoup parler effectivement maintenant, moi je pense que c'est quelque chose quand même qui existe depuis un moment, mais la technologie a un petit peu boosté effectivement cette économie-là en rendant effectivement tout ce processus de mise en commun des ressources et ce partage beaucoup plus simple justement à travers notamment des applis, des sites internet etc. Donc comme on peut voir aujourd'hui, ça couvre beaucoup de domaines, que ce soit effectivement la mobilité, que ce soit les espaces de vie, mais aussi de travail comme on va en parler aujourd'hui. Et je pense effectivement à certaines limitations, mais elle a effectivement un énorme potentiel puisque je pense qu'à partir du moment où il y a un réel sens économique derrière ces initiatives, et dès que ça fait du sens, effectivement c'est quelque chose qui doit effectivement avancer, progresser, et par rapport effectivement à tout ce qu'on peut voir, notamment vis-à-vis de la concurrence déloyale ou ce que peut faire l'État vis-à-vis de certaines choses qui sont faites dans ce contexte-là, tant que ça fait du sens, ça doit aller effectivement de l'avant. Alors vous êtes fondateur d'Office Rider, donc Office Rider c'est un peu le Airbnb des entreprises, donc qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça ? Alors effectivement, on est déjà surnommé effectivement le Airbnb des professionnels. Nous ce qu'on a eu en fait comme prise de conscience, alors qu'on était nous-mêmes une start-up à la recherche d'espaces de travail accessibles, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'espaces chez les particuliers qui étaient laissés inoccupés pendant la journée, mais qui pouvaient être totalement utiles à de nombreux professionnels qui sont, qui plus est de plus en plus nombreux dans les grandes villes. Donc tous les professionnels nomades notamment, qui pourraient avoir besoin d'espaces de travail la journée de manière flexible, accessible, conviviale. Et l'offre d'Office Rider correspond tout à fait à ce besoin-là, puisque les particuliers sont maintenant invités à transformer leur logement en espaces de travail la journée, lorsque ces espaces sont inoccupés. Et ces espaces se situent dans quelles villes ? C'est plutôt Paris ou il y a d'autres villes dans le monde ? Alors voilà, nous comme on adresse vraiment un enjeu aussi de coût de l'immobilier, on s'adresse avant tout aux grandes villes. C'est effectivement là où l'enjeu est le plus présent. On a commencé à lister nous les premiers espaces à San Francisco, puisque c'est là qu'on avait eu l'idée au départ. Mais quand on est rentré en France, on a rapidement pris conscience qu'il y avait énormément de personnes qui allaient être très friandes de ce type de service-là. Et on a rapidement en fait augmenté le nombre de listings sur Paris, donc qui en fait notre première ville on va dire pour Office Riders, puisqu'on a dépassé la centaine de listings actifs aujourd'hui à Paris, et ce qui fait de nous aussi le plus grand co-working space de France, comme on a annoncé il y a quelques semaines en se lançant. Maintenant on reçoit d'autres demandes, d'autres villes, notamment Berlin, Bruxelles, d'autres villes européennes, mais aussi ailleurs. Donc voilà, pour l'instant nous on se concentre vraiment sur Paris, mais on serait content d'aller sur d'autres villes rapidement. Et si demain je lance ma start-up et que je désire louer un espace professionnel, combien je dois payer par jour ? Alors nous, sur ce type d'usage, donc co-working, start-up, etc., on essaye effectivement d'être toujours à peu près en dessous des prix des espaces de co-working classiques. Donc on est autour de 10 euros par poste par jour, selon effectivement le type d'espace, ça peut monter un peu plus haut, 15 euros par jour. Maintenant on a aussi des hébergeurs qui font des efforts, qui mettent des équipements supplémentaires, des services en plus, donc voilà, ça va dépendre un petit peu aussi le type d'hébergement que vous allez solliciter. Des services en plus, notamment des machines à laver par exemple ? Alors par exemple, ça c'est une petite anecdote qu'on a, mais effectivement, si vous souhaitez faire votre linge en même temps, que vous travaillez, c'est quelque chose qui peut être rendu possible chez les particuliers, puisqu'ils vont souvent disposer d'une machine à laver, ils vont être prêts à la mettre à disposition, ce qui peut être malin effectivement pour éviter de perdre du temps à la laverie et profiter plutôt de ce temps-là quand vous travaillez la journée. Alors en France, on a tout un tas de contraintes légales, est-ce que vous en subissez un peu les conséquences avec ce type de service ? Alors oui, effectivement, un petit peu. Maintenant nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est quand même derrière un bulldozer qui est Airbnb, on est un peu dans leur sillon et c'est vrai qu'on apprend beaucoup d'eux et beaucoup de ce qu'ils ont déjà fait jusque-là. Donc c'est vrai que par rapport à tout ça, on suit de près ce que font les gros acteurs et généralement, on essaie de suivre les bons exemples. Nous, c'est vrai que sur notre activité, aujourd'hui, on n'a pas d'énormes différences d'un point de vue légal par rapport à Airbnb, donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations qui nous proviennent plutôt de ce qu'ils font eux. Et dernière question, donc l'avantage de service, c'est surtout aussi l'interaction entre les usagers de ce service ? Alors tout à fait. Nous, c'est vrai qu'on avait au départ vraiment l'idée de rendre des espaces de travail accessibles, donc c'était la grande ambition derrière Office Riders, mais on s'est vite rendu compte, comme on peut le voir même sur tout le co-working en général, mais qu'il y a énormément de valeurs aussi sociales dans ce type d'offres, puisque les professionnels sont à la recherche, effectivement, d'affinités aussi avec les autres co-workers, etc. Donc nous, on est en train, effectivement, de mettre en place sur notre plateforme des mécanismes qui vont permettre ces interactions, qui vont stimuler vraiment la communauté et qui vont permettre, effectivement, de nouer les bons liens entre les personnes. Voilà, et ça va augmenter encore plus, effectivement, la valeur que les professionnels pourront trouver sur notre plateforme, et en particulier les professionnels qui sont à la recherche de co-workers, etc.